Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Rien n'échappe à son regard affûté, Laurent Guimier, le zapping politique quotidien. Tout est dit, c'est ici et maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Après le clash d'hier à l'Assemblée Nationale, on commente beaucoup ce matin l'attitude de François Hollande dans cette crise. Oui, vous l'avez entendu dans le journal de 8h, le candidat socialiste refuse de désavouer le député Leccemi qui a mis le feu aux poudres. La majorité est choquée par cette réponse. 7h49 LCI, le président du groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob, trouve juste une toute petite excuse à Hollande. François Hollande n'était pas dans l'hémicycle. J'espère que s'il avait été dans l'hémicycle, il aurait eu une autre attitude parce que c'est une attitude qui est antirépublicaine, qui est choquante tenir de tels propos. Moi, ce que je souhaite, c'est que M. Leccemi, à minima, présente ses excuses. Et au Front National, cet incident de l'Assemblée, ça n'est rien à côté des propos initiaux du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, sur les civilisations. Pour Gilbert Collard, qui dirige le comité de soutien Marine Le Pen, Guéant, le méchant copieur, doit être puni. 7h49 France 2, Maître Collard défend son biftec. Il est en train de croire que l'électorat du Front National est assez bené pour s'imaginer que le problème, ce serait la guerre des civilisations. Non, mais attendez, il nous prend pour des demeurés, il fait le trottoir pour Nicolas Sarkozy, c'est clair. Et le niveau de la campagne monte, monte encore ce matin. Oui, avec Nadine Morano, on en parlait il y a quelques minutes, qui déclare dans Le Parisien, « Le problème d'image d'Eva Jolie ne vient pas que de son accent, c'est aussi physique, contrairement à Ségolène Royal, qui est allée jusqu'à la médecine esthétique et la correction dentaire. » Cécile Duflo, sur Twitter, vient de dire « ça suffit ». « Deli de faciès », écrit ce matin Guy Birembaume sur le Lab d'Europe 1. Alors, qui pour défendre Morano face à cette avalanche de critiques ? Eh bien Valérie Pécresse, il y a quelques minutes, ici même, au micro de Jean-Pierre Elkabach. « Je crois qu'on est extrêmement sévère avec Nadine Morano, on est beaucoup moins sévère quand d'autres propos tout à fait inqualifiables sont tenus à gauche comme à droite. Je ne participerai pas au Morano-Bachini. » Et le niveau du débat monte encore, encore. Tiens, un exemple, Jean-Luc Mélenchon, en meeting hier soir à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. 23h08, c'était en direct à la télé, une envolée lyrique contre la patronne du MEDEF. « Tout le combat de l'humanité, c'est un combat contre la précarité. Cette buse de Madame Parizeau a dit que c'était liée à la condition humaine. Mais non, Madame. » « Cette buse, voilà. La buse appréciera des noms d'oiseaux. Il y en a deux qui ne s'en envoient plus. François Hollande, Ségolène Royal. Entre Ségolène et François, la épée a été signée, on le sait. Au milieu, leur fils Thomas. Thomas Hollande, 28 ans, qui a fait la campagne de sa maman en 2007 et qui fait celle de son papa cette année. Il a parlé pour la première fois hier soir après le meeting. « Le sens de responsabilité, c'est de savoir mettre de côté ses états d'âme, mettre de côté les coups durs qu'elle a pu subir pendant les primaires. Et voilà, elle est de l'avant. » Et la journaliste Cécile Amart a recueilli hier soir cette confidence de Thomas Hollande pour le JDD.fr. La campagne, cette fois-ci, est plus rationnelle. C'est dû à la personnalité du candidat et à la crise. L'art des petites phrases et de la synthèse, Thomas Hollande est bien le fils de son père. « Merci Laurent Guimier. »